et salut tout le monde bon j'espère que vous allez bien ça va être un plaisir de vous retrouver en ce printemps et oui premier jour de printemps aujourd'hui en ce printemps il commence à y avoir du travail sur l'exploitation et c'est toujours chouette quand on commence à avoir plein de choses à faire plein de projets et plein de... c'est stimulant je sais pas si vous savez ce que je veux dire mais c'est stimulant donc c'est plutôt cool là aujourd'hui on est là en train de semer les betteraves en betterave nouvelle culture sur l'exploitation qui n'était pas prévu vous savez que la conjoncture n'est pas facile on perd des contrats à tour de bras on perd la surface de tomate on perd du persil persil basilic j'en ai plus par exemple cette année parce que l'usine pour qui je fais le persil et je fais le basilic ils ont assez de stock en bio j'étais leur seul producteur bio le bio vous savez que ça n'a pas du tout le vent en poupe donc le bio c'est un marché en ce moment qui est plutôt à la baisse et qui va stagner un niveau plutôt bas donc ça se vend mal pourquoi ça se vend mal entre nous je pense parce qu'il ya je pense qu'il ya des metteurs en marché qui se sont gavés pendant des années nous on va vendre des oignons par exemple à des grossistes à 60 70 centimes le kilo eux ils vont les conditionner ils vont les revendre 1 euro 50 2 euros et le magasin qu'ils achètent il leur remet en vente à 3 euros 50 3 euros 80 donc tout le monde s'est gavé et au moment le consommateur il dit stop le pouvoir d'achat est en baisse payer 3 euros 80 du kilo d'oignons bio je ne peux plus et je le comprends le consommateur donc ce qui fait que le bio s'est complètement cassé la gueule à cause du pouvoir d'achat et à cause de tous les maillons de la chaîne qui se sont gavés sur le dos des agriculteurs donc aujourd'hui il faut faire profil bas moi j'ai pas envie de repasser en conventionnel je continue mon agriculture bio mais voilà en cherchant toujours des nouveaux marchés parce que si on m'enlève cette année vous imaginez bien sur l'exploitation on n'a plus nos sept hectares de basilic on a plus nos deux hectares de persil qui fonctionnaient bien qui m'ont fait un joli chiffre d'affaires et un joli résultat sur l'exploitation mais ça si on enlève forcément après il faut le remplacer par quelque chose là on a été contacté par une coopérative qui fait de la betterave et qui veut faire des essais de betterave par chez nous plutôt dans le sud de la france pour obtenir de la betterave un peu plus précoce donc cette année on leur essaye nous trois hectares et demi de betterave rouge c'est la betterave rouge destinée à la consommation humaine on leur essaye trois hectares et demi j'ai demandé à mathieu si ça l'intéressait de faire un essai donc il est ok pour faire un essai aussi donc mathieu fait trois hectares et demi aussi comme ça on se partage l'essai sur deux exploitations alors nous voilà en train de semer les métraves je suis vraiment au tout début de la parcelle variété donc il y a du cardéal et du raid titan là je le sème à 340 000 graines par hectare pour un objectif de 500 un peu plus de 500 entre 500 et 550 milles betterave par hectare comment c'est possible parce que la betterave c'est une graine qui est tout bizarre et qui fait de la polygermination c'est à dire qu'une graine de betterave peut faire plus d'un germe donc plus d'une betterave là sur le lot qu'on a fait du pas de bêtises on a 1,5 ou 1,6 de polygermination c'est joanne mon rendeur de semences qui m'a fait les calculs donc en fait je lui donne l'objectif de semences que je veux mettre l'objectif de betterave à l'hectare lui il enlève le pourcentage de germination il y a toujours 2 ou 3 % de graines qui germent pas donc ça il retire et ensuite la polygermination il prend en compte donc ce qui fait que moi pour avoir mon objectif de betterave à l'hectare il faut que je sème 340 000 graines voilà c'est un peu spécial un peu bizarre mais c'est comme ça que ça marche alors ce qui est dommage c'est que ben on s'y est pris un peu tard parce qu'on a rencontré ce nouveau client un peu tard c'est de la betterave qu'on sème aujourd'hui qui va mettre aller autour de 110 jours 110 jours 120 jours pour être récoltables le problème c'est que notre client lui son besoin en betterave c'est entre le 15 juin et le début juillet pour commencer à alimenter son atelier de préparation un peu plus bonheur alors là étant donné que ça se fait un peu tard cette année tant pis on sait qu'on va pouvoir livrer que autour du 15 juillet c'est comme ça c'est pas dramatique ça permet de faire un essai de voir comment la betterave se comporte sur nos terres il est d'accord d'accepter d'avoir la betterave un peu plus tard que ce qu'il aurait besoin et voilà pour voir l'année prochaine ensuite pour mettre peut-être plus de surface en place si ça se passe bien du coup nous voilà en train de semer sur deux parcelles qui étaient destinées normalement à mettre du persil du basilic mais des parcelles qui pour l'instant était encore assez moteuse et donc il a sorti pour mon associé a passé un petit coup de rotavator pour affiner la terre au maximum ça a plutôt bien fonctionné ça a plutôt bien fonctionné dans cette parcelle à prendre une parcelle qui était vraiment moteuse on s'est dit allez on va pas prendre le risque de semer dans des modes le rotavator n'affinera pas assez la terre du coup on a choisi notre parcelles qu'on a labouré hier c'est Manu qui a labouré labouré hier il est en train de passer un coup d'erte rotative et dans la foulée un petit coup de rotavator pour faire la terre la plus fine possible comme ici quoi là dans la terre fine c'est vraiment c'est vraiment un régal donc là pour mettre mes 340 000 graines à l'hectare en vitesse d'avancement je peux avancer entre 3 et 5 km heure il faut que je surveille derrière que ça ne fasse pas des manques j'ai l'ordinateur qui m'indique en temps réel la densité réelle mis en terre donc rang par rang là on a les 4 curseurs ou pardon j'ai pas voulu appuyer je retourne dans l'isobus on a les 4 curseurs donc qui sont tous les deux on voit qu'ils sont corrects en densité et on voit là que rang par rang ça nous indique la densité donc rang 3 342 000 graines on est en train de mettre enfin rang 4 maintenant 342 rang 1 342 500 rang 2 347 000 voilà ça tourne en continu et l'objectif 340 et là je me suis mis à 3 km heure dans les doses de métrage il y avait des diamètres différents de graines là je suis en train de mettre je crois que c'est les plus petites et qui ont tendance à moins bien s'accrocher au disque j'ai l'impression que si je vais un peu trop vite c'est l'impression que si je vais un peu trop vite je fais un peu plus de manque donc voilà je m'adapte l'avantage grâce à l'ordinateur on peut s'adapter toujours on voit si on est en train de faire trop de manque ou si à l'inverse on fait des doubles après il faut aller régler les sélecteurs derrière alors c'est vrai que le compteur de doubles c'est très bien ensuite visuellement d'ailleurs on voit le disque qui tourne et on voit si on a des manques ou des doubles quand on le fait en roulant ça tourne assez vite et à l'oeil bataille des fois à voir ce qu'il se passe du coup là avec le téléphone je filme en mode ralenti je filme 5-6 secondes le disque qui tourne je regarde mon image hop ça me passe l'image au ralenti et là je vois clairement s'il y a trop de manque ou trop de doubles ça c'est la petite astuce qui marche pas mal mais si vous voulez je vais m'arrêter parce que je suis tout seul mais je vais vous faire voir derrière le semi c'est dommage qu'on soit pris 50 mm le week-end dernier parce que du coup ça nous a retardé un petit peu le semi d'une semaine mais bon là les conditions sont pas mal c'est encore un peu frais mais on peut pas se permettre de dire on attend encore 3 4 5 jours parce qu'on sait que déjà on est déjà un petit peu trop long en délai de récolte donc on va pas attendre plus et maintenant c'est le moment de semer réellement ah il faut quand même que je vous montre l'invention de pipou et manu le nouveau rouleau frontal ta-dam avec les jambes donc voilà un rouleau sur la base d'un rouleau récupéré sur lequel ils ont sousé une barre en travers une petite béguille qui va bien et nous voilà avec notre petit rouleau frontal qui est indispensable pour ce genre de travaux indispensable parce que les petits éléments se meurent voilà s'ils sont sur une surface qui est rappuyée et homogène ils travaillent bien s'ils sont dans quelque chose de mou les pauvres un coup ils s'enfoncent un coup ils sont dessus et là on a un semi qui est pas du tout régulier nos rouleaux pour ce genre d'utilisation c'est vraiment en fait pour nous c'est indispensable j'allais remonter dans la cabine je me dis mince je vous ai pas fait voir les disques avec les graines qui sont collés sur le disque vous pouvez voir ça tout de suite et voilà vous avez tout vu allez on recommence on réactive bien le gps et c'est parti hop une petite appulsion à droite pour aller à la bonne vitesse bon les amis il est temps de vous laisser dites moi en commentaire si ça vous intéresse de suivre un petit peu la culture de la betterave que je vous fasse voir tout du long comment on va la mener cette culture jusqu'à à peu près jusqu'au 15 juillet je ne vais pas dire aussi mais c'est là en disant 15 juillet ça me fait tilt c'est aussi une culture qui nous a intéressé parce que si c'est une culture qu'on récolte au 15 juillet ça veut dire par déduction qu'à partir du 15 juillet il n'y a plus besoin de l'irriguer donc ça nous soulage notre forage d'irrigation ça économise de l'eau et ça nous économise un peu de travail aussi pour le mois de juillet et le mois d'août parce qu'on a bien assez d'irrigation à faire à cette époque là au mois de juillet du moins dans les tomates allez sur ce je vous laisse pour de bon j'espère que cette petite vidéo semi de betterave vous a bien plu je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada